Bon, bien j'ai une petite confidence à te faire. On est dans la deuxième semaine, la semaine la plus difficile à s'adapter à une nouvelle situation. Aujourd'hui, c'est moyen. Fait que je vais me coller sur mes beaux principes. On dit que l'action dissout le doute. Et donc, j'ai décidé de me mettre en action. En fait, ça fait depuis le début de la crise que je me suis donné comme objectif de m'entraîner. Et je vais te donner le truc que moi j'utilise pour quand ça ne me le tente pas vraiment. Quand ça ne me le tente pas, je m'habille, je me prépare pareil. Mais je pars et je vais courir la moitié de la distance. C'est comme la petite permission que je me donne. Seule chose, c'est que souvent en s'activant, les pensées deviennent plus fluides et ça devient plus facile. Puis en fait, à chaque fois que je pars pour faire la moitié de la distance, je suis convaincu que je vais faire la moitié de la distance. Mais dans les faits, ça va trop bien et je continue. Fait que je vais appliquer ce bon vieux truc-là. Je vais aller courir la moitié de la distance que j'avais prévu courant aujourd'hui. Puis on verra. On s'en reparle. Et voilà. Je l'ai fait. Puis je n'ai pas juste fait la moitié. J'ai une conviction. C'est que le bonheur, ça se bâtit dans l'action. On a besoin de bouger. On a besoin d'avoir des projets, d'aller de l'avant. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de projet, bien, c'est le début de la fin. Mon projet du jour, m'entraîner. En fait, aujourd'hui, je travaille sur mon ordinateur, je fais du montage. Puis la petite capsule vidéo, ça ne me tentait vraiment pas de la faire, en fait. Bon, le dernier que j'ai fait, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui l'ont partagé ou qui l'ont aimé. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bon. Du moins, ça, c'est ce que le petit diable à moi disait. Fait qu'aujourd'hui, bien, j'ai fait mon entraînement, j'ai fait mes capsules. Puis je me sens vraiment mieux. Fait que je te lance les défis. Vas-y. C'est le temps de t'entraîner, c'est le temps de bouger. Si ça ne te tente pas, fais juste la moitié. D'un coup que le plaisir viendra en le faisant. T'es capable. Vas-y.